parti alors bien le bonjour donc aujourd'hui on va installer la cabane à hérissons donc je vous montre l'intérieur de la cabane le toit sans l'oeil est juste simplement emboîté il est pas monté sur charnière ni rien donc là voilà ça c'est le petit la petite chicane d'entrée pour éviter que les prédateurs rentrent dedans donc il peut l'hérisson peut rentrer dedans donc là ça fait 12 cm de large par 12 cm de haut donc ça donne dans un premier compartiment donc avec le avec la porte aussi qui fait 12 par 12 donc là j'ai fait le dessus arrondi donc il ya 12 cm entre le sol et le dessus et 12 cm en largeur le caisson là fait 20 cm de large et donc il ya encore la même porte de ce côté là pour en fait ça fait chicane pour couper le vent donc quand il va rentrer par là et repasser ensuite par là le vent pourra pas rentrer quand ça va couper le vent et donc là on aurait aussi un petit peu le petit peu le plancher pour qu'il soit bien au sec et les planches sont pas jointives pour que l'humidité puisse s'évacuer et tout ça voilà donc là ça fait ça fait normalement 40 par 40 et là ça fait 20 cm de large mais le nid en fait fait 40 par 40 donc ça c'est tout récupérer avec des planches à palette de récup à part ces deux bouts de contreplaqué là c'est du contreplaqué à coffrage qui résiste à l'eau et tout mais sinon j'ai que de la planche à palettes donc là on va l'installer on va commencer à mettre les feuilles dedans où je l'installe peut-être déjà là donc on y a fait le trou on a préparé l'emplacement un petit peu alors voilà donc là on a installé on a dégagé un petit peu dans le dans le glissons pour poser là le truc elle est un petit peu penché mais en fait elle est penchée elle est penchée de façon à ce que la chambre du glissons soit un petit peu surélevé par rapport au reste ce qui fait que s'il ya de l'humidité dedans on aura plutôt tendance à partir sur l'extérieur plutôt qu'à aller du côté du nid après le terrain est trompeur donc c'est quasiment de niveau mais légèrement penché pour ça c'est pas grave et pour l'orientation c'est impérativement une orientation sud est donc là on est pile poil exposé sud est la meilleure disposition pour qu'il n'y ait pas de vent froid qui rentre dedans qui est pas le vent de la pluie et tout c'est la meilleure condition pour que ça plaise aux hérissons alors on a mené de quoi mettre dedans des feuilles de la paille bonnes couches de paille c'est de la paille un pas du foin le foin peut être allergisant on peut apporter des maladies des champignons des parasites apparemment donc on met de la paille j'en ai surtout dans une c'est un petit peu là qui pourrait se débrouiller s'il veut rentrer dedans des feuilles mortes ça c'est ce qu'ils préfèrent c'est une bonne touche de feuilles mortes dedans je vais pas trop remplir mon tout voilà comme ça je pense que c'est pas mal en tout feuille dedans il y a des matériaux de vent parce qu'il veut rentrer des matériaux il pourra le faire alors on en a mis dedans mais normalement c'est lui qui se débrouille pour les rentrer et bien mais bon il n'y a plus qu'à mettre le toit donc le toit c'est un bout de contreplaqué à coffrages qui est complètement résistant à l'eau avec deux petits bouts de tasseaux en dessous pour ce pour qu'ils s'emboîtent dessus il est il n'est pas monté sur charnière ni rien c'est pour pouvoir l'enlever plus facilement et pour nettoyer au printemps donc on va lui mettre ça il a donc on l'ouvre pas avant le printemps en fait tant que on va laisser habiter dedans tranquillement donc là c'est un petit peu aéré il ya des aérations les planches sont pas jointives donc il ya des trous aussi dans le fond de la caisse une petite aération légère là et entre les planches donc ça va respirer largement ça plus l'entrée d'air là et donc ça maintenant on va le on va le cacher un peu sous les branches en palais c'est comme ça ça sert aussi à cacher la cabane des regards des gens aussi ça personne n'aura la curiosité d'aller voir dedans surtout pas déranger les verres ils sont il y en a un ça me permet surtout de me débarrasser des branches que j'ai pas envie de passer dans le broyeur il a des matériaux à l'intérieur bien à l'abri il a des matériaux de vent pour l'attirer un petit peu si il voit ça il va venir par fouiller dedans pour voir ce qu'il peut faire avec et à mon avis va rentrer je pense que ça va être ça devrait être habité d'ici pas longtemps par un hérisson pas par un gros chien donc là ben voilà ma cabane est installée donc le toit on peut plus le soulever du fait qu'elle est branche dessus qu'ils font un peu ressort donc ça va protéger ça va éviter que des blaireaux ou n'importe quoi puisse retourner le toit et donc là le hérisson n'a plus qu'à s'installer donc pour rappel les côtes de la cabane elle fait donc à l'intérieur il ya un compartiment de 40 cm par 40 cm un petit couloir d'accès de 20 cm de large par 40 de long donc ce qui fait la boîte fait 60 cm elle est coupée en deux caisses en hauteur elle fait 30 cm à l'arrière et 40 cm à l'avant et ça 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 fait 12 cm par 12 cm tous les trous pour le hérisson doivent faire 12 cm donc soit un trou rond de 12 cm ou alors un trou carré de 12 cm où il peut être carré en bas rond au dessus comme comme j'ai fait à ceux qui sont à l'intérieur et là il fait 20 cm de long donc ça c'est facultatif mais ça va être bien quand même pour éviter éviter que les prédateurs puissent rentrer dedans et ça rallonge un peu le couloir qu'à l'intérieur et ça évite que des bestioles puissent mettre les pattes dedans voilà donc là il ya plus à espérer que ça plaise un hérisson de toute façon il y en a un dans le coin je pense qu'on va mettre la caméra dans le jardin parce que il y en a un qui n'arrête pas de gratter dans les fraisiers donc je pense que on devrait le voir sur la caméra et on instaurera aussi la caméra là au bout d'un moment pour voir s'il ya un hérisson qui rentre dedans ce serait intéressant d'avoir des images voilà voilà donc la cabane installée camoufler donc j'ai laissé l'ouverture devant bien dégagé voilà donc la cabane fait 60 de long un compartiment de 40 par 40 un compartiment de 20 cm de l'autre côté 30 cm de haut à l'arrière 40 cm devant et donc le tout installé avec l'entrée dirigée vers le sud est impérativement dans un endroit le plus tranquille possible donc là il ya la petite serre mais l'hiver on y viendra quasiment pas de façon donc là ils vont être vraiment tranquille personne va les déranger et en plus dans le buisson et tout ça donc je pense que ça devrait être pas mal voilà à bientôt